Je vous ai convoqué parce que des analyses montrent la présence de benzodiazépine dans le sang de votre enfant. Une molécule généralement contenue dans des somnifères réservés aux adultes. Et bien sûr, extrêmement toxique pour un bébé de 8 mois. Ma cliente nie absolument avoir administré un tel produit à son enfant. J'ai ici la déposition du pédiatre qui a effectué le signalement à la DAS. Vous l'aviez consultée parce que votre bébé ne dormait pas la nuit. Selon ce médecin, vous n'en pouviez plus. Voyant votre état, il a même proposé de vous orienter vers un collègue pour vous aider. Un témoignage qui ne parle guère en votre faveur. Écoutez, j'ai un bloc qui n'est pas facile. Tenir une caisse, c'est loin d'être marrant. Les clients sont agressifs, pour eux on ne va jamais assez vite et... On l'ambiance avec les collègues, c'est pas toujours ça. En plus, Chloé qui ne dort pas de la nuit. Moi, j'étais à bout, c'est vrai. Mais ça ne me serait même pas venu à l'idée de lui donner des somnifères pour avoir la paix. Le fait que Mme Métral consulte un pédiatre parce que sa fille ne dormait plus, atteste au contraire de sa bonne foi. Je ne vois pas en quoi. Si Christelle Métral droguait son enfant, elle n'aurait pas dû avoir de problème d'insomnie. Et en plus, en acceptant ses examens, une mère criminelle prend le risque d'être démasquée. Vous savez comme moi, maître, qui n'est pas rare que des mères coupables de mauvais traitements se dénoncent elles-mêmes indirectement en consultant un médecin. En tout cas, la seule chose qu'on peut affirmer aujourd'hui, analyse à l'appui, c'est que la petite Chloé a été droguée. Et maintenant, reste à savoir par qui. Je vous assure que ma cliente aussi aimerait avoir la réponse à cette question. Très bien, reprenons. Mme Métral, vous êtes divorcée, c'est bien ça ? Séparée. Votre mari a-t-il la garde conjointe de votre enfant ? Non. Il est parti sans laisser d'adresse, juste après la naissance de Chloé. Ça le met en tout cas hors de cause pour l'affaire qui nous occupe. Puis-je vous demander les raisons de cette séparation ? C'est votre premier. Vous allez voir l'arrivée d'un enfant, ça chamboule pas mal de choses dans la vie d'un couple. Reste la nourrice, Mme la juge. L'enfant passait toute la journée chez elle. Mme Métral, auriez-vous des raisons de soupçonner Mme Sevran, votre nourrice, d'avoir drogué votre enfant ? Non. J'avoue que j'aurai du mal à y croire. Elle est toujours pleine de bonnes intentions, toujours le sourire. Même quand il m'arrivait d'être un peu en retard pour aller récupérer Chloé. Et puis les enfants l'adorent. Il met deux mains à couper et que jamais elle ferait de mal à un moment. Vous déclarez avoir une liaison occasionnelle ? Oui, Fabrice. Il n'a rien à voir avec cette affaire. Si vous le permettez, ce sera à moi d'en juger. Arrivait-il à votre compagnon d'assurer seul la garde de l'enfant ? Non, jamais. Il rentre tard le soir et il repart tôt le matin. Tout ça pour malgagner sa vie en plus. Enfin bon, au moins il travaille. Un bébé à cet âge, ça pleure beaucoup la nuit. Vous auriez pu vouloir calmer l'enfant pour partager quelques moments d'intimité avec votre nouvel ami ? Vous croyez vraiment que j'aurais pu droguer mon enfant pour avoir la paix ? Le travail de votre compagnon est apparemment exténuant. Et s'il vous avait demandé de calmer votre bébé ? Par tous les moyens ? Le mec qui me demande ça, madame le juge, il dégage et il ne remet plus jamais les pieds chez moi. Madame Métral, prenez-vous vous-même des somnifères pour dormir ? Jamais. Et votre compagnon ? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Il est chauffeur de taxi, Fabrice. Et vous n'imaginez pas la vie d'un taxi. Madame Métral, je vous signifie le placement provisoire de votre enfant à la DAS. Le temps que la police rende son rapport d'enquête. Ça veut dire que vous allez m'en retirer ma petite fille ? Mais vous n'avez pas le droit de faire ça ? Madame la juge, toute la vie de ma cliente est construite autour de son enfant. Elle s'est battue pour l'élever toute seule. Vous n'allez pas lui arracher son bébé sans aucune preuve tangible de sa culpabilité ? Je crains de n'avoir pas d'autre choix dans l'immédiat. Je vous rappelle, maître, que votre cliente est soupçonnée de maltraitance. Mais elle n'est pas la seule à avoir pu administrer des somnifères à son enfant. L'enquête le déterminera. En attendant, cette mesure conservatoire mettra l'enfant à l'abri d'un mauvais traitement qui ne peut venir que de son entourage. Madame Sevran, vous avez sans doute une petite idée de la raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre. C'est en rapport avec le retrait de Chloé à sa mère, je suppose. Souhaiteriez-vous nous dire quelque chose spontanément ? Franchement, madame le juge, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire. Christelle est une fille gentille. Je n'aurais jamais cru capable de faire une chose pareille. Maintenant, c'est vrai qu'elle n'avait pas une vie facile. Élever seule un enfant quand on travaille, bon, ce n'est pas une excuse pour droguer son bébé, c'est sûr. Enfin, j'espère au moins que le bébé n'aura pas de séquelles. Madame Sevran, des analyses pratiquées sur un autre enfant que vous gardez, ont révélé qu'il avait lui aussi absorbé des somnifères. Seriez-vous spécialisé dans la garde d'enfants drogués par leurs parents ? Je ne comprends pas. Comment est-ce que vous avez pu faire ça à Chloé ? Dire que je vous faisais une confiance aveugle ? Madame Sevran, avez-vous en votre possession chez vous des somnifères ? Je vous conseille de dire la vérité. J'ai le pouvoir d'ordonner immédiatement une perquisition à votre domicile. C'est les somnifères de mon mari. Il travaille de nuit dans le métro. Alors évidemment, il dort une bonne partie de la journée. Mais il avait arrêté d'en prendre. Ça ne lui réussissait pas. Pour pouvoir dormir tranquillement, votre mari n'aurait-il pas décidé d'administrer ces somnifères aux bébés au lieu de les prendre lui-même ? C'est vrai que ça m'étonnait que ces bébés dorment comme ça toute la journée. Mais je ne me suis pas inquiétée. Bien. Je crois que nous reprendrons cette conversation en présence de votre avocat, Madame Sevran. J'examinerai votre situation. En attendant, je fais le nécessaire pour que Chloé soit immédiatement restituée à sa mère. À quelle personne dois-je m'adresser pour ces analyses express qui ont devancé celles que j'avais moi-même ordonnées ? La mère de la seconde victime qui me les a faxées spontanément ou bien vous-même, maître ? L'essentiel, c'est qu'une mère innocente ne soit pas séparée trop longtemps de son enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada